Musique Plusieurs candidats à l'élection présidentielle en Somalie s'inquiètent d'une manipulation des urnes et d'un report du scrutin. A la tête du pays depuis 2012, l'actuel chef de l'État, Sanchek Mohamoud, candidat à sa succession, a largement déçu ses partisans qui désormais dénoncent, comme avec les précédentes administrations, corruption et lutte intestine. Nous avons peur maintenant que l'élection présidentielle n'ait plus lieu le 30 novembre. Si un siège au Parlement est acheté pour un million de dollars américains, alors le résultat ne sera pas juste. Ce n'est pas le cas partout, mais je parle de certaines régions où les parlementaires sont corrompus et c'est inacceptable. Le gouvernement est accusé de vouloir s'accrocher au pouvoir en truquant les élections et cela provoquerait une autre guerre. L'organisation clanique de la société somalienne pèse de tout son poids sur la politique du pays, mais comme le soulignait récemment le plus haut représentant de l'ONU en Somalie. Pour sortir du système des clans, la Somalie doit travailler au sein de ce système. Les Somaliens croient à un changement de gouvernance grâce à ces élections. Et pour ma part, j'espère qu'une nouvelle personne, encore inconnue en politique, sera élue. La Somalie est plongée dans le chaos et la guerre civile depuis la chute en 91 du régime autoritaire du président Saïd Baré. Il doit faire face à l'insurrection des insurgés islamistes radicaux Shebab affiliés à Al-Qaïda qui ont juré la perte des fragiles autorités de Mogadiscio, tenues à bout de bras par la communauté internationale, dont les États-Unis, l'Union européenne, l'ONU et l'Union africaine. La victoire n'est pas encore officiellement proclamée, mais de l'avis des autorités sanitaires, l'essentiel est acquis et irréversible. Au terme de 10 ans d'effort, l'épidémie de paludisme est en voie de totale éradication sur les trois îles des Comores. Le parasite n'est plus qu'un mauvais souvenir dans certaines capitales. Ne plus le faire exister dans les quelques-unes qui restent est le but du programme de lutte contre le paludisme aux Comores. Notre but, c'est de rompre la chaîne de transmission. Maintenant, on a pu le rompre en juin, il n'y a plus de cas depuis 2014. À Moïlie aussi, il n'y a plus de cas depuis 2014. Il reste un gazidia où nous avons quelques foyers, où nous voulons renforcer la surveillance au niveau de deux autres îles, mais aussi renforcer le contrôle au niveau des gazidia pour que nous puissions rompre cette chaîne de transmission avant la date promise 2020. Cet hôpital fonctionnait essentiellement à cause des nombreux patients qui le fréquentaient, mais aujourd'hui... On ne trouve pas vraiment de patients, parce qu'avant, on avait trop de patients grâce au paludisme. Voilà, la plupart des hôpitaux ont fonctionné grâce au paludisme. Mais depuis le traitement de masse, on a eu des difficultés dans les hôpitaux sur le nombre de fréquentations des malades. Jusqu'en 2004, les Comores étaient classés parmi les pays à transmission étance et pérenne du paludisme. Reste maintenant à graver cette victoire sur le parasite, dans le marbre, en obtenant la certification de l'OMS. Près de deux mois après le rejet par référendum de leur précédent texte, le gouvernement colombien et la guérilla des FARC vont une nouvelle fois tenter de mettre définitivement fin à plus d'un demi-siècle de conflits armés en Colombie. Mardi, ils ont annoncé qu'ils signeront le 24 novembre, à Bogota, le nouvel accord de paix révisé conclu pour mettre fin à plus de 50 ans de conflits. On a perdu des vies et il y en a encore beaucoup d'autres en danger. Nous ne pourrions pas nous pardonner de ne pas avoir agi rapidement et avec fermeté pour corriger cette situation. Ils ont précisé que le nouvel accord, conclu après le rejet d'un précédent texte par les électeurs colombiens le 2 octobre, seraient ensuite approuvés par le Parlement selon une procédure restant à affiner. Après avoir entendu toutes les propositions et les alternatives d'un accord commun avec les FARC, il est clair que la voie la plus simple et la plus légitime pour faire approuver ce nouvel accord est à travers le Congrès de la République, où de surcroît sont représentées toutes les visions, toutes les options politiques du pays. Les négociateurs du gouvernement du président Juan Manuel Santos et de la guérilla marxiste des forces armées révolutionnaires de Colombie, issus en 1964 d'une insurrection paysanne, ont estimé qu'ils devaient avancer d'un pas ferme vers la mise en application des accords pour mettre fin à un conflit qui a impliqué d'autres guérillades, des paramilitaires et l'armée, faisant plus de 320 000 morts et disparus, ainsi que 6,9 millions de déplacés. Sous-titrage ST' 501